salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon bah comme vous avez vu si vous me suivez l'ancienne vidéo s'arrête l'ancienne vidéo c'était 24 heures dans ma vie je vous invite à aller la voir je vous la mets juste ici 24 heures dans ma vie nomade c'est un vlog comme je fais d'habitude mais un peu plus long vraiment je vous montre plus de détails quoi sur ma vie enfin bref allez la voir là du coup ça s'est arrêté sur bah quand j'arrive sur ce spot donc là bah la vidéo commence quand je viens de m'installer dans le spot je viens de mettre les panneaux solaires il y a un petit peu de soleil mais il y a aussi un petit peu de nuages je vois ça ça va c'est un peu découvert c'est bien et puis voilà quoi on va aller visiter avec avec hulk on va aller voir un peu ce qui se passe à côté puis puis voilà quoi allez il fait bon t'arrête de faire des bisous toi lui il veut quelque chose il veut manger lui allez je reprends ça j'étais en train de me dire vous rendez compte quand même la nature c'est quand même bien ceux qui sont nomades comme moi vous allez comprendre par contre ceux qui sont pas nomades vous allez peut-être pas comprendre donc j'essaie de vous expliquer là vous voyez il ya une route c'est une départementale d'ailleurs franchement j'entends pas une seule voiture depuis tout à l'heure je suis tellement bien abrité là je sais pas elle doit être à 300 mètres vous avez vu la voiture on n'entend pas du tout bref une départementale créée par l'homme goudronné tout ça où il ya plein de voitures qui passent et juste un petit détour sur la gauche vous prenez un chemin en pierre comme ça en gravier machin et puis bam vous trouvez une petite place sous les pins et je trouve ça trop bien que la nature qu'on puisse s'approprier la nature comme ça le temps d'une soirée le temps d'une nuit le temps de deux trois jours le temps d'une semaine le temps d'un mois là je sais pas combien de temps je vais rester je suis allé faire les cours franchement j'ai plein de j'ai plein de bouffe j'ai à boire d'avance etc hulk aussi il a tout ce qu'il faut je suis plein en eau blindé donc franchement je sais pas peut-être que je vais rester une semaine moi je pense pas honnêtement je pense pas mais est ce que je veux dire ce qui est bien c'est qu'il suffit de voyager de prendre le camtar on se promène on voit un petit chemin on y va voilà s'il ya une place et ben on y vient et ça devient notre maison pour une nuit ou une semaine fabri vous avez compris quoi c'est trop bien c'est cette façon de faire de de trouver son son nid quoi de trouver sa maison pour le soir je trouve ça trop stylé vous pouvez changer tous les jours d'endroit c'est ça qui est bien que la vie nomade temps là bas ça m'a fait flipper je crois qu'il y avait un mec en fait je pense des épouvantail regardez il y en a un là ils sont bien fait et il y en a un ici tant que je me suis promené avec hulkis il ya eu un gros lièvre là qui est parti en courant juste ici il partit en courant là tout le long franchement c'est calme ça fait trop du bien par contre ça s'était découvert et là ça se recouvre j'espère juste que moi le seul truc que je veux pas c'est de taper la grêle par contre les arbres ils font flipper là ils sont tous penchés comme ça lui là il est tombé s'il n'y avait pas le gros arbre ici il serait tombé sur la route c'est sûr regardez je vais vous montrer je pense qu'il s'est déraciné et en fait c'est cet arbre là qui le retient regardez on voit bien attendez mais je sais pas ce qui s'est passé une tornade là où je sais pas c'est chelou tous les arbres ils sont tombés là ils sont tous je sais pas c'est il y avoir un très très gros orage il ya pas longtemps je sais pas regarder l'arbre là aussi celui là là lui là bas comme je vous dis il est déraciné voilà il s'est tout déraciné c'est impressionnant à chaque fois que je vois ça je me dis c'est impressionnant la force de la nature quoi le vent qui arrive à déraciner des arbres vous rendez compte quelque chose qui est invisible quand même faut se dire le vent c'est invisible on fait que le sentir je vais pas commencer à faire des trucs philosophique il est invisible et il arrive quand même à faire des dégâts de fada à renverser des arbres à déraciner des arbres entiers c'est quand même c'est quand même impressionnant je trouve une voiture qui arrive merde tu pourrais me dire bonjour quand même on aurait dit une voiture de chasseur je me suis dit putain merde ça se trouve c'est privé et tout je vais me faire engueuler enfin ils vont me dire de partir en fait non il est passé il m'a regardé je l'a regardé même pas il me dit bonjour quoi bah tu vas te dire j'aime pas ça les gens qui te regardent et qui disent pas bonjour voilà il ya des gens des fois ils veulent pas te regarder pour pas te dire bonjour des fois il ya des gens je sais pas si vous l'a déjà fait ils veulent pas en fait vous vous avez qu'une envie enfin je sais pas si je suis fou mais moi il ya des fois je croise des gens dans la rue enfin dans la rue vous avez compris je peux des fois je croise des gens et j'ai envie de leur dire bonjour par politesse et le en fait je les regarde et je vais pas dire bonjour comme ça sans qu'ils me regardent j'attends qu'ils me regardent donc en fait j'ai qu'une envie c'est que la personne me regarde bah pour pouvoir le dire bonjour avec le sourire et en fait les personnes il ya des fois je sais pas ça vous l'a déjà fait ils font tout pour éviter votre regard pour pas vous dire bonjour je trouve ça bête quoi je sais pas regarde moi dis moi bonjour on se dit bonjour avec le sourire et puis voilà bonne journée bon bref voilà je sais pas où d'où il est venu je crois qu'il est venu d'ici là je sais pas ce qu'il ya ça ça sent trop bon là je pense que c'est comme l'air du coup je sais pas qui c'était le mec on aurait une voiture de chasseur avec des chiens il ya des trucs par terre je sais pas ce que c'est on dirait des épaves d'avion on dirait un avion qui s'est écrasé c'est quoi d'ailleurs tout cas là on voit pas mais une grosse tranchée là je vais me péter la cheville je pense c'est pas grave je prends le risque le van il est là bas il est beau mon petit van ouais donc du coup je sais pas ce que c'est ça c'est tout léger il ya pas que ça ressemble à des ailes d'avion on dirait un petit jet qui s'est écrasé là que c'est les restes je sais pas ce que c'est où il ya des cartouches il ya des cartouches de ça de chasse c'est quoi je vais l'acheter parce que ça ça pollue je sais pas si c'est un terrain privé ou pas en plus on s'est regardé tous les deux au moment j'allais dire bonjour il a tourné la tête j'allais pas lui courir non plus après et bonjour bonjour je parle pigeon non plus au moment j'allais lui dire qu'on s'est regardé il a tourné la tête tant pis tant pis gentil bon allez franchement ça s'est rafraîchir ouf bon allez on va acheter la petite douille à la merde poubelle bon allez ce soir je vais regarder le match de rugby là je suis à fond dans le rugby en ce moment je sais pas pourquoi en fait le foot ça me gonfle honnêtement ça me gonfle foot je trouve que c'est moche là j'ai un petit peu de retard dans les vidéos donc en fait hier il y avait le match france italie pour le ligue des nations je sais pas si vous regardez le foot et c'était un match de merde en plus on a perdu 3 1 contre la pire équipe de l'euro enfin bref pour ceux qui suivent pas le foot je vais pas vous dire ça va peut-être pas vous intéresser mais pour ceux qui suivent le foot vous savez très bien de quoi je parle bref c'est une catastrophe de toute façon on a l'équipe de france on joue pas bien depuis l'euro mais si c'est horrible à voir horrible horrible c'est incroyable toujours à faire des passes en arrière là ils savent faire que ça ils sont là et puis passant enfin bref je vais pas détailler mais et le foot du coup c'est vraiment en train de me gonfler j'aime j'aime de moins en moins regarder des matchs de foot franchement je m'ennuie de plus en plus ça m'énerve j'aime pas je trouve ça moche football en 2024 et ça fait déjà au moins deux trois ans que ça me fait ça que j'aime de moins en moins parce que c'est moche c'est moche à voir c'est moche et le rugby bah j'aime de plus en plus parce que bah au contraire c'est beau à voir il ya toujours de du suspense à chaque attaque il peut y avoir un essai que ce soit d'un côté ou de l'autre non franchement le rugby j'aime bien donc du coup ce soir il ya bordeaux stade français je crois en plus j'ai mis un petit billet sur le stade français la cote elle était à 4 50 bon bref on verra bien voilà voilà allez faire un petit peu l'apéro et puis je reprends car il me suis fait rêver par les chasseurs je savais pas qu'il y avait la chasse ouverte on a à peine début septembre c'est pas plus tard dans un an je sais pas moi je sais pas j'ai jamais chassé je connais personne de mon entourage qui est chasseur j'y connais rien du tout en chasse d'ailleurs je sais pas si vous entendez je vois pas le principe de 2 en fait ils ont plein de chiens ils ont tous des cloches au début je pensais que c'était un berger qui gueulait après ces bêtes en fait non c'est des chasseurs j'ai vu là bas ils sont habillés en orange avec leur fusil en fait ils ont plein de chiens tous les chiens ont des cloches et eux ils gueulent ils font que gueuler depuis tout à l'heure ils ont pas tiré une cartouche ils font que gueuler je sais pas si vous entendez c'est pas le principe de la chasse et c'est pas d'être discret parce que là ils sont pas discret vous entendez ou pas c'est chelou c'est chelou ou alors ils font chasser leur chien en fait il tire pas de balle il faudrait que je regarde sur la tête là moi je connais rien en chasse c'est peut-être une chasse spéciale où en fait c'est les chiens qui chassent et eux ils ont le fusil au cas où mais juste au cas où je sais je connais pas trop la chasse bon je vais prendre le petit déj est ce que vous entendez à part les autres qui gueule qui me casse les couilles est ce que vous entendez les basses là vous entendez pas un rythme avec des basses mais lointaine écoutez bien comme s'il y avait un tremblement un peu en fait c'est là quoi ça me fait penser à du monde ce qu'on vit du monde dit ce qu'on veut le vrai l'ancien là où les enfants ils entendent le bruit du jeu qui bat comme comme un coeur comme un rythme et que en entendant le son bah ils découvrent le jeu quoi et bah ça me fait penser pareil on dirait qu'il ya le jeu de jumanji là qui est caché quelque part et qui m'appelle quoi ça fait vous entendez ou pas à 2 heures du matin au moment où je me suis couché parce que vous voyez je me suis couché tard j'ai regardé un film eh ben il ya eu ça en fait ça me faisait je me disais c'est quoi ce bruit sans déconner à deux heures du matin et tout et je suis sorti j'ai rien vu rien entendu en fait ça je l'entendais que de l'intérieur du camion dès que je sortais il y avait plus rien c'était chelou donc je sais pas trop ce que c'est bon allez on va aller se promener avec il qui par contre merde des panneaux solaires là j'aurais dû le mettre plus je m'en fous il ya personne ouais on va voir un peu ce qui se passe aux alentours j'ai entendu des coups de feu tout à l'heure c'est les chasseurs 5,6 coups de feu j'adore les coups de feu j'adore autour d'une vallée comme ça bah en fait ça fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je sais pas si vous avez remarqué j'aime bien faire des bruitages je sais pas s'il fait des bons bruitages ou pas mais ça m'amuse ça m'amuse on va aller là bas tiens dans le chemin là où j'ai vu hier le chasseur justement qui est passé et qui m'a pas dit bonjour connaissez vous connaissez la chanson de valde il n'a pas dit bonjour alors on va lui je vais pas dire en vidéo mais elle est marrant cette chanson voilà il ya des tas d'ordures en avance parce que c'est déjà de marcher sinon ça va bouger parce que c'est voilà parce que j'adore les pains c'est une odeur c'est trop trop long ça sent trop bon allez on va les visiter un peu c'est du bien de se promener un peu en pleine nature par contre voilà quand on voit ça fait chier quoi même là où il nul part il ya des il ya des déchets quoi par des plaques d'aluminium là comme ça je la mets pour mon poids la boîte à cet hiver j'aimerais bien trouver j'en ai vu une en plus il ya pas longtemps là quand j'étais en camion enfin quand j'étais en train de rouler sur le bas côté de la route il y avait une grosse plaque en aluminium mais je pouvais pas m'arrêter c'était une espèce de c'est une départementale où j'étais en tout cas il ya du bois si on veut faire du feu là il ya du bois plein de films comme ça je sais pas ce que c'est ah c'est quoi c'est mieux de l'isolant non je sais pas bon bref moi quand je vois dans des spots je ramasse les déchets mais à la limite du raisonnable quoi là je pense que si je ramasse tous les déchets ça rentre même pas dans le camion donc ça ne sert à rien et franchement c'est dingue faut regarder tous les fils oh il ya de l'aluminium là c'est pas assez gros attendez par contre c'est fin quoi mais c'est pas assez gros de toute façon donc ça sert à rien mais je sais pas ce que c'est tous ces trucs là c'est de la fibre à la fibre pas la fibre internet mais vous avez compris il ya même un lavabo tiens si je vais changer de lavabo dans le camtar boum par contre ça mon copain ça doit faisait un âne mort j'ai même pas envie de soulever on va où mon chien vas-y je te suis hein on va là on s'aventure on s'aventure dans les chemins de l'extrême alors là on voit bien qu'il ya un chemin par contre là les herbes regarder je pense ça fait longtemps qu'il ya personne qui est passé ici en voiture d'ailleurs j'ai jamais compris ça quand il ya un chemin comme ça on voit clairement que c'est un chemin avec des roues d'accord et les voitures qui passaient là par contre les arbustes là il m'arrive au genou et des mois la taille des arbustes là au milieu là donc en fait c'est à dire que ça fait longtemps qu'il ya personne qui est passé alors pourquoi les arbustes tirent qui repousse juste ici pourquoi là c'est au niveau des roues y'a rien qui repousse et qui a toujours la trace c'est un truc de fou quand même j'ai jamais compris ça là bas il ya des ruines j'avais pas vu j'irai bien voir tiens là bas là non c'est où attendez c'est où là c'est des ruines il ya intéressant oui j'arrive mon petit chien oui il m'attend comme un sage il est mignon ce chien moi je passe là eu le cas tu peux passer là bas tu veux ça qu'il ya allez viens allez mon chien ou là bas il ya on voyait pas mais il ya une descente je sais pas si il ya ma vie d'avoir une belle vue je reviens sur le chemin parce que je suis en short claquette donc c'est pas très agréable à toutes les hautes herbes ça a cramé là ça a clairement cramé non c'est noir c'est bizarre il n'y a que celui là qui est noir tous les autres c'est vert en fait c'est une fausse descente si vous voulez de là bas j'avais l'impression que ça descendait sauf qu'en fait bah oui ça descend un petit peu là je suis au niveau de la descente mais en fait ça descend un petit peu et ça remonte vous laissez pas une vraie je pensais que j'aurais une belle vue mais non une petite maison à bas une petite cabane au fond du jardin ça je sais pas ce que c'est moi j'y connais rien en agriculture est ce que quelqu'un c'est comme ça visuellement juste en vous montrant ce que c'est comme champ à votre avis c'est quoi qui pousse ici on va bien savoir tiens dites moi non franchement dites moi en commentaire s'il y en a qui qui savent là juste comme ça en regardant ce que ça peut être comme comme culture c'était couvert tout à l'heure un petit peu mais là cela est ressorti on va faire demi-tour tranquille on ira se promener plutôt en fin de journée c'est le moment de faire ma petite auto pub ou il ya un os là n'hésitez pas à vous abonner c'est hyper important pour faire grandir la chaîne mettez un like c'est gratuit vous avez juste à appuyer sur un bouton et mettez un petit commentaire ça me ferait trop plaisir dites moi ce que vous en pensez de mes vidéos de mes machins dites moi si vous aimez bien ou si vous aimez pas ou si vous avez des commentaires voilà par exemple ça qu'est ce que c'est comme os ça c'est un os de quoi ça ça je pense à un os de vélo psiraptor non avec la griffe et tout là bon allez on retourne au camtar tranquille on va faire un peu de montage on revient sur le l'obstacle hulk viens on contourne attention là ça pique ouais t'as chaud mon chien on va aller boire en fait moi j'irais bien promener loin mais le truc c'est que hulk bah il est vieux il a 12 ans et il fait chaud donc je l'emmène pas très loin il en peut plus pauvre chien il s'est il a trouvé une place à l'ombre il s'est couché bon alors mon chien bah ouais t'es vieux tu as voulu aller promener bah faut assumer mon chien qu'on fasse une petite pause une petite pause bon oui on fait une petite pause on n'est pas loin du camion là on est à 300 mètres je pense un truc comme ça hein qu'est ce que tu manges qu'est ce des trucs comme ça là bah oui il fait chaud mon chien et vient on va manger on va boire un on va boire allez mon chien allez allez ouais donc pour ceux qui savent pas l'histoire en fait hulk je l'ai je l'ai adopté dans un refuge il a été lâchement abandonné par sa famille d'origine il avait six ans donc ça fait six ans que je l'ai d'ailleurs ça fait bizarre ça passe trop vite il a passé autant de temps avec moi que avec son ancienne famille et du coup je pense que l'ancienne famille qui l'avait ce doit être un un chien de canapé il devait jamais sortir c'est pour ça qu'il a toujours été sensible des des pattes moi au début où je l'avais j'étais en appartement aussi après j'avais un grand jardin etc donc il pouvait sortir faire ses besoins et tout ça et je l'emmenais en promenade mais je l'ai jamais emmené trop trop loin en fait si la facile en fait j'ai oublié de dire au début que je l'avais ça faisait quoi deux mois que je l'avais j'étais parti à la montagne avec mon ex on avait fait une randonnée alors pour lui et pour moi c'était la première randonnée moi j'avais jamais fait de randonnée comme ça de vraies randonnées et elle m'avait pas dit on avait on avait été avec ses parents on avait fait une randonnée de presque 9 heures on avait mis cinq heures je crois à monter la montagne par contre ça valait le coup d'ailleurs depuis ce jour là j'adore les randonnées en fait à chaque fois que je fais une randonnée d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas fait peut-être que j'en fasse une je me dis putain avec juste nos pieds sans moteur sans vélo sans roues sans camions sans rien l'humain est capable juste en marchant avec ses pieds il est capable d'aller de gravir des montagnes quoi je trouve ça hallucinant là on avait mis cinq heures je crois à grimper la montagne et une fois qu'on était bas en haut c'était une vue de fou quoi et bref je l'avais emmené oui du coup moi je savais pas je connaissais pas le chien et c'est une erreur que j'ai fait au retour il n'arrivait plus à avancer j'étais obligé de le porter il fait 28 kg j'avais mon sac à dos et le chien sur mes épaules pendant quatre heures ouais des fois je leur mettais par terre et il marchait mais ça durait pas longtemps et en fait il était chaos et j'ai découvert du coup après que bah il a il a super mal aux pattes quand il est en forme quand il est dans le camion il est vif je vous dis dans l'ancienne vidéo là quand le mec était venu à côté du camion je peux vous dire que il grognait il montrait les dents il était prêt à attaquer quoi mais dès qu'on part marcher ben il n'en peut plus regarder allez mon chien on est arrivé bien voir allez viens voir bien elle est bien voir hulk vient voir vient ici allez bien on va boire on va manger allez il a mal au coussinet donc j'essaie de le promener le plus possible pour qu'ils se fassent voilà mais tout c'est qui vu qu'il est vieux maintenant bah compliqué bref allez je vous reprends regardez il est chaos il dort comme un petit bébé la tête dans la ventilation c'est dur de vieillir la tempête arrive incroyable comme ça change vite le temps là regardez ça c'est tout couvert c'est noir il ya le vent qui vient de se lever d'un coup là je suis dégoûté les annonces alertes orange franchement quand j'ai vu le temps tout à l'heure je me suis en fait ils se sont trompés ce sera pas ici ou quoi mais en fait je sais pas si on se rend compte mais c'est noir ouais si on se rend compte quand même j'avais préparé du bois je vais aller chercher du bois tout à l'heure et tout pour faire un feu ce soir et du coup je vais couvrir en fait vous savez quoi ça se trouve il va pleuvoir pendant deux trois heures et peut-être que ce soir il pleuvra plus je vais couvrir le bois j'ai une bâche comme ça ce soir il sera sec si jamais il pleut plus comme ça je ferai un petit feu voilà mon copain j'ai protégé mon bois pour ce soir donc même s'il pleut ça va je suis pas embêté par contre j'aurais peut-être dû en prendre plus du coup du bois parce que j'en ai pris un tas vous avez vu dans la séquence avant mais je me suis dit mon avis je vais devoir en reprendre ça dépend combien de temps je fais les feux après honnêtement s'il ya du vent comme ça je sais pas si je vais faire un feu ce soir c'est ça que je kiffe dans la vie nomade c'est que on s'adapte à la nature j'ai prévu de faire un feu je vois que la nature elle change il va pleuvoir il ya du vent tempête annoncée et ben je couvre mon bois et ce soir si tout se passe bien je pourrais faire un feu si tout se passe pas bien et ben je me ferai à manger avec mon gaz dans le camion c'est ça qui est bien dans la vie nomade par contre juste les arbres il me font un peu peur quoi le kiff abonne toi mon copain qu'est ce que c'est bon d'être dans son lit de regarder un film faire une petite sieste et avoir ça petite fenêtre vu sur la nature avec un petit film alors là c'est trop bien un délire là il est minuit j'ai voulu pisser un coup et je me suis aperçu qu'il n'y ait plus trop de vent tout petit peu mais ça va mais c'était carrément tout découvert et là on verra pas comme ça en caméra par en vidéo vous voyez les étoiles on en voit deux ou trois quoi les plus grosses mais c'est tout quoi par contre mon téléphone en mode photo je vous l'avais déjà montré il a des photos de nuit et c'est un truc de malade la qualité qu'il a j'arrive alors sur les photos on voit pas par contre la voie lactée mais en vrai j'arrive à la voir un tout petit peu je vous mets tout de suite des photos que je viens de faire en mode nuit des étoiles c'est un truc de fada en fait là je suis entouré de il n'y a pas de ville en fait regardez tout autour il n'y a aucune ville il n'y a pas de lumière là je tourne sur moi-même il n'y a aucune oui je suis en train de tourner il n'y a aucune ville donc du coup ce qui fait qu'il n'y a pas de pollution c'est un truc de fou comme c'est trop beau en fait je suis con depuis tout à l'heure je vous filme dans le noir mais je peux mettre le flash quand même je suis con un avion au dessus on verra pas la seule ville qui est qui est c'est celle qui est là bas là je passe un petit village d'ailleurs on voit tout de suite la pollution de la lumière attendez j'essaie de pas mettre le flash en haut juste pour voir et c'est un délire je vois la voie lactée c'est trop beau non dites moi en commentaire moi je suis passionné d'astronomie j'adore ça et là la voie lactée c'est très rare que je la que je la voie d'ailleurs la seule fois où je l'ai vue c'est vraiment depuis que j'ai ma vie comme ça nomade mais sinon je l'ai je la voyais je l'avais jamais vu avant c'est que la deuxième fois de ma vie que je la vois la voie lactée parce qu'il faut vraiment être dans des endroits ou comme ça quoi en pleine nature vraiment pleine pleine nature sans aucune pollution visuelle quoi de lumière de ville sinon vous la verrez pas ou une putain des toiles filantes là magnifique c'est ouais la voie lactée je crois non je crois que c'est la troisième fois que je la vois dans ma vie et c'est tellement beau voilà je pourrais rester des heures d'ailleurs vous savez ce que je vais faire je vais je vais ouvrir mon lanterneau dans mon lit et je vais regarder la voie lactée de mon lit je vais vous montrer ça après ça va être trop trop bien du coup dites moi en commentaire si vous l'avez déjà vu vous la voie lactée et si vous l'avez pas vu franchement si vous avez du temps ou quoi aller en montagne aller dans des endroits où il n'y a vraiment pas de lumière et vous verrez comme c'est magnifique il n'y a pas de mots quoi c'est c'est féerique en fait malheureusement j'arrive pas à la voir en photo par contre je suis dégoûté il commence à me saouler ce ton là franchement ça commence à me gonfler là il fait beau après après il pleut il refait beau il pleut il refait beau il pleut il ya tellement de vent qu'en fait ça se découvre et ça se recouvre en franchement en une demi heure là ça m'étonnerait pas que dans une demi heure il fasse beau quoi et là on voit bien que ça pleut là bas et ici il commence à pleuvoir j'avais mis les panneaux solaires voilà j'étais obligé de les enlever je fais que ça depuis hier les mettre les enlever les mettre les enlever c'est relou quoi franchement c'est chiant plus c'est froid comme je dis un même même pas 40 minutes après ciel bleu et je sais pas si on fait pas si je vais arriver à filmer les nuages regardez comme ils avancent vite ah bah si on voit voilà vous avez par rapport aux arbres comme ils avancent vite un truc de malade il ya tellement de vent que comme je disais ça se découvre ça se recouvre hier j'ai pas filmé mais j'avais mis les panneaux solaires là bas et même pas et même pas dix minutes après ça commençait à se couvrir donc je les enlever et j'ai regardé il y avait un gros orage bas celui que vous avez vu quand il ya le vent là qui s'est levé qui est arrivé mais c'était impressionnant ça faisait un peu flipper quoi c'était vraiment un énorme orage on le voyait de loin ça faisait un rond comme ça comme on voit un peu des fois dans les photos dans les vidéos là de gros orages et en fait il avançait il avançait il avançait comme ça de plus en plus ça faisait un peu flipper au final il n'y a même pas il n'y a plus un tout petit peu il n'y a même pas il n'y a pas eu de gros orages il n'y a même pas eu de tonnerre j'ai pas compris mais en fait c'est parce qu'il ya tellement de vent que c'était juste de passage quoi après il est parti mais pendant qu'il était là il n'y a pas eu de tonnerre rien c'était bizarre pourtant c'était vraiment ça faisait un peu flipper quoi mais bon voilà donc là c'est hier fait beau donc j'ai remis les panneaux solaires sur le toit je sais pas combien je prends de boîte là combien je prends là 102 ça va 102 watts